Bonjour et bienvenue sur Gamelove pour ce nouveau Switch en compagnie de Sly aujourd'hui. Salut ! Donc Sly qui va nous présenter... Bayonetta 2. Bayonetta 2. Donc on attaque tout de suite, c'est parti. Alors, Bayonetta 2 déjà c'est quoi ? C'est certainement le meilleur beat the mold de tous les temps. Qui fait suite au meilleur beat the mold de tous les temps qui était Bayonetta 1. Ah d'accord. Tu te rends compte que tu me vends du lourd tout de suite ? Ah bah je te vends du lourd ouais, non mais vaut mieux que tu sois préparé parce que ça va envoyer du bois. Ça marche très bien. Alors oui, alors les fans sont un peu tristes parce que ce jeu est sorti exclusivement sur Wii U. Alors que les précédents étaient sortis sur PS3 et les 360. D'accord. Enfin bon, nous on s'en fout, on a tous les consoles donc les consoles ne concernaient pas. Mais bon, heureusement que Nintendo était là parce que sinon le jeu ne serait jamais sorti. D'accord. Vu que le premier avait fait un peu un flop. Donc on va voir les coups un peu vite fait. Bayonetta 2. Tu contrôles donc une nonna. Voilà, Bayonetta. Et Sly sur cool ? Sur des tronçonneuses. C'est quoi ce jeu ? Tu vois, tu peux changer d'arme. Katana, fouet. Tronçonneuse, faux. Elle est très très féminine. T'as vu ce déhanché ? Pas mal. Et tu peux aussi faire des trucs un peu plus débiles mais bien stylés. Putain, c'est le genre de truc. Et voilà, c'est une star. C'est génial. Allez, trêve de blabla, on va y aller. D'accord. Oh, je vais passer les cinématiques pour pas trop spoiler. Ouais. Et puis on peut le transformer en panthère évidemment. Quoi ? Mais c'est quoi ce délire ? Attends, ça fait quoi ? Ça fait deux minutes que la vidéo a commencé ? Oh, ce bordel. C'est Bayonetta, c'est complètement fou. Effectivement. Et c'est pour ça qu'on aime. Et c'est des trucs, ça tu peux le faire directement dès le début du jeu ? Dès le début du jeu. Dans le premier, on pouvait pas. C'était des compétences qu'il fallait débloquer au fur et à mesure de l'aventure. Mais plus que c'est une suite, ils ont débloqué certaines compétences directement. Alors on va commencer à fighter les gens. Alors tu vois, ça c'est l'envoutement. Si tu fais une esquive avec la gâchette de droite, au moment où un ennemi te tape, tu ralentis le temps et après tu peux le défoncer. Voilà. Ouh. Donc la histoire, c'est quoi du coup ? T'as une gonguette qui éclate des monstres ? L'histoire, c'est complètement what the fuck. Je t'avoue qu'on s'encontre au fou royalement. C'est vrai ? Oui, ça n'a quasiment aucun sens. C'est une histoire de voyage dans le temps, des réménances temporelles, Yannetta retourne dans le passé, rencontre ses parents, ce genre de conneries, enfin ça n'a pas beaucoup de sens. D'ailleurs les personnages secondaires sont assez limités, voire carrément débiles. Mais c'est franchement pas l'intérêt du jeu quoi. Une nouveauté du 2 par rapport au 1, c'est l'apothéose de l'umbra qui n'existait pas dans le premier. Hop. Dès qu'on lance ça, en fait elle fait que des coups spéciaux. Tu vois ? La taille de ses attaques. C'était quoi ce truc ? Ça c'est l'invocation, les coups finaux des combos sortent des invocations qu'elle fait à base de cheveux. Oh putain, c'est quoi ce jeu de fou ? C'est complètement marade. Ah, tout de suite un petit combat de boss, ça va être un petit peu plus impressionnant. Direct là, t'as déjà un boss ? Oui, il y a des boss tout le temps, enfin des boss, c'est des mini-boss quoi, c'est des anges un peu plus gros quoi. D'accord. Il est un peu plus gros. Il est un peu plus gros. En fait c'est le même fonctionnement que pour les petits, tu peux les esquiver. Je vois que tu joues avec la manette directement, tu ne peux pas jouer avec le gamepad. On peut jouer avec le gamepad, mais c'est quand même vachement moins pratique pour un beat them all, il faut bien l'avouer. On peut même jouer avec l'écran tactile, en tapotant sur l'écran pour sauter, pour taper. Bon, c'est pas conseillé de le faire en mode normal ou difficile, voire en très difficile, mais pour les débutants, en mode facile, ça peut être sympa. Voilà. Mais bon, au moins ça fait un vrai jeu gamer pour Wii U, ils n'en ont pas beaucoup. Là, du coup, ça va peut-être convaincre certaines personnes de s'en procurer une. Ouais. Mais bon, c'est pas gagné parce qu'apparemment, le jeu fait un peu un flop au Japon, comme le premier finalement. C'est pour ça que Microsoft et Sony n'avaient pas voulu investir dans le 2. L'énergie du boss, elle est où ? Elle est en bas, là ? Elle est en bas à droite, il va crever. Ton énergie, c'est en haut, là ? Ouais. Putain, mais t'es le gavé d'énergie. Oui, puis là, je crois que je ne me suis pas fait toucher sur ce boss, donc ça va... Excuse, on sent la technique du mec, là. Ah oui, ça, c'est pour terminer les boss, t'as des petits QTE marrants pour gagner des points. Ah, mais il y a quelqu'un qui t'a de là ? Ouais, 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 c'est sa mère. La mère et qui ? Ah bah il y en est là. D'accord. Ah, les attaques sadiques. Tu fais apparaître un engin de torture et hop, t'exploses l'ennemi direct. Et il n'y a pas un gros côté sadomaso, là, dans ce jeu ? Un peu, ouais, un peu. Elle est un peu dominatrice. Ouais, je vois ça, et bien en cuir et tout, on voit des... Mais c'est pas du cuir, c'est des cheveux ! Ah merde ! Des cheveux, mais... C'est des cheveux. Saillant, quoi, ras le corps. Là, je vais changer d'arme parce que, tu vois, quand elle fait les derniers coups des combos, ses fringues disparaissent. Parce qu'elle utilise ses cheveux pour faire les attaques. C'est rien. Ah, ouais, d'accord ! C'est la poêle. Enfin, un poêle. Elle a quand même une... Petit semblant de tenue, histoire que ce ne soit pas trop osé, mais... Ouais, quand même, hein ! Ça avait été un peu taxé de sexisme, ce jeu, alors que... Finalement, pas du tout. C'est une femme forte, totalement affirmée, qui... C'est fou. Qui fait la nique à tous les personnages masculins du jeu, qui sont généralement assez pathétiques, inutiles et complètement débiles. Très bien, les féministes ne sont pas montés à Crélon, directement ? Pour le 2, je n'en ai pas entendu trop parler, mais apparemment, le 1 avait fait un peu un tollé, à un moment donné. Allez, un petit attaque sadique. Oh putain, écoute. Petite guillotine, ça fait toujours plaisir. Un bon sadique, celle-là, ouais. Elles apparaissent... Tu fais un truc spécial pour lui faire un pas ? En fait, tu vois les petites boules en haut à gauche ? Ouais. C'est ma réserve de magie, et dès que j'en ai suffisamment, je peux tuer les ennemis en une attaque, attaque sadique. Donc ça, du coup, tu fais moins de combos, mais ça te permet de te sortir parfois de... de certaines situations un peu difficiles, ou de prendre quelques points supplémentaires. Ça va, elle est assez réaliste, elle a une bonne vieille d'humaine, quoi. Ah ouais, elle est plutôt classe, hein. C'est sur sorcière. Elle est plutôt classe. Bon, après, il y a beaucoup de fanservice aussi, si tu veux. Tu peux l'habiller en écolière, en policière sexy... Ah ouais, directement dans le jeu ? Ouais, ouais. Enfin, c'est des costumes que tu débugs en les achetant, quoi, mais... Ah, mais ça va. Et vu que c'est une console Nintendo, la Wii U, ils ont implanté des costumes spéciaux issus d'autres séries Nintendo, donc Zelda, Mario... D'accord. Il y a Metroid, Star Fox... J'en ferai peut-être un petit point tout à l'heure, vite fait, je vais vous montrer deux-trois costumes. Ouais, ouais, ouais. Ça a tellement vite qu'on a du mal à voir ce que c'est comme un colony, en fait. Ouais, 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 ouais. Puis c'est un niveau un peu avancé dans le jeu, donc ils sont bien violents. C'est très rapide. On est sur quel niveau, là, du coup ? Euh, je crois que c'est le chapitre 13 sur 16. Donc effectivement, c'est bien avancé. Je pense qu'on va pouvoir passer au prologue que tu vas jouer. Que je vais jouer, donc prologue, qui dit prologue, dit début de l'aventure, donc... Voilà, ça va être un peu moins balèze, mais ça va être complètement taré. Tu vas voir, c'est n'importe quoi. D'accord. C'est la femme fatale. Elle est vraiment fatale, pour le coup, ouais. Pour le coup, elle est vraiment fatale. Donc, ouais, attends, j'ai juste montré les deux. Ça, c'est point. Ok, donc, pas de problème. Oh, t'as des combos très sympas. Ça a l'air, oui. Ok, donc le fouet. Alors, si tu laisses le bouton d'attaque appuyé quand t'as le fouet, tu reprends les ennemis, tu les éclates au sol. D'accord. Ça, c'est bon à savoir. Voilà, ça commence. Ouh là. Oui, t'es sur un rayon de chasse. D'accord. Essayez de regarder un peu les graphistes derrière, ça va pas mal. C'est pas mal foutu du tout, ouais. C'est pas exceptionnel, techniquement, mais c'est super fluide et il y a des effets dans tous les sens. Il y a un petit peu de pop derrière, c'est sympa. En fait, on se débrouille bien d'appuyer sur toutes les touches. Oui. Je peux tomber ou pas ? Non, non, tu fais pas tomber. Non ? Non, c'est... C'est juste pour le style. Là, tu vois, tu peux faire des attaques sadiques avec les boutons indiqués. Alors, c'est... Ouah, j'ai plus le tendiment. X, A. Faut les faire en même temps, vous ? Ouais, ouais. Voilà. Là, t'as le petit bouton, A, appuyer. Oh, c'est dégueulasse. Ouais, un peu, ouais. Cinématique, on peut pas la passer. C'est... Non, c'est aussi... Elle est courte. Très bien. X. Je l'ai pris dans les gueules. Ah bah, t'es mort. Eh bah... Eh bah... C'est pas grave. Faut que je commence du début ? Euh... Au dernier checkpoint. Donc, je pense que ça va être juste avant le... Juste avant le QTE. On est en train de prendre plein les gueules, là. Qu'est-ce que je suis doué ? Voilà, juste là. Je sais où est la touche, maintenant. Ah, écart, tu ne prends pas de cours, tu vois, ça va bien. Oui, ça va bien. C'est... C'est qui, A ? Alors ça, c'est ta copine Jeanne. C'est Jeanne ? C'est Jeanne, ouais. C'est Jeanne, ma copine. C'est un personnage du 1, aussi. D'accord. Qui revient. T'aimes beaucoup d'alliés, comme ça, dans l'enjeu ? Parce qu'il y a de ta mère. Euh... Ouais, il y a régulièrement de personnages qui s'accompagnent. Bon, ils font pas grand-chose dans les combats, hein. Faut bien l'avouer, mais... Bon, c'est sympa de les voir apparaître de temps en temps. Surtout... Surtout pour les fans qui les connaissent du 1. Ouais, tu vois, il y a une petite transforme en chauve souris. Ça, c'est quand tu te prends un coup. Juste au moment où tu esquives. Ah merde. Donc, en fait, tu prends pas les dégâts. Ouais. Et t'inclinches un goûtement. Le timing est un peu plus serré que l'esquive de base, mais ça fait plus de points. D'accord. Mais c'est me faire becquer par un piafle ? Un piafle ? C'est quoi ? Un gros piafle. Ouais, c'est un ange aussi. C'est tous des anges. Ils sont dégueulasses, les anges. C'est pas vraiment comme ça qu'on pourrait s'imaginer. Non, c'était pas comme ça que je me... C'était pas l'idée que je me faisais des anges, non. C'est même presque dommage de bourrer autant de combats, parce que du coup, on ne profite pas des décors derrière. Les animations. Après, tu me dirais que t'es pas là pour regarder le building. Bah, tu vois, en tant que spectateur, bah... T'apprécies mieux. J'apprécie mieux, ouais. Je te dis plus, sinon c'est vrai que t'es fixé sur le combat. C'est ça. Sauté B. Sauté B. Sauté B. Sauté B. C'est super compliqué. Ouais, là, c'était chaud. Franchement, j'ai cru qu'il n'y avait pas. Ouais, c'était... Bon, après, je fais pas le malin, je suis quand même mort une fois. Non. Bon. Alors, petit boss. Ah. Esquive, esquive. Comment ? Bah, c'est le bouton d'esquive. C'est vrai que c'était une cinématique, quoi. Ouais, il faut se méfier. Des fois, dans les cinématiques, tu crois que t'es tranquille, et puis finalement... C'est bien fonctionné. On va voir que c'est un Nintendo. Bah, là, on est dans le coffre, la Wii U, quand même. Bah, voilà. Bah, là, le crash c'est très pas. D'accord. Chatier. Vas-y, chatille-le. Tout ce qu'il a mérité. Ouh là, ça va chier. C'était quoi ses points ? C'était les points des bronzes, là ? Ouais. C'est les points en cheveux. Voilà, une fois qu'il appuie son armure, là, on se rend vraiment compte qu'il est dégueulasse, le machin-là. Ouais, apothéose. Bon, là, c'est le coup final pour le terminer. Vous allez le tuer violemment de mort violente jusqu'à ce qu'il en meurt. Ouais. Là, on est en mode... À poil ! Tu vas certainement y avoir... En plus, elle est vraiment à poil tout le temps, en fait, quoi. Ouais, ouais. Parce que quand elle est pas à poil, elle est à cheveux, quoi. Elle est à cheveux, ouais. Ouf, là, il y a du niveau, là. Attention. Alors, là, c'est ses cheveux qui sont en train de bouffer l'ennemi. Bah, en fait, c'est un démon qu'elle invoque avec ses cheveux. Elle a fait des pactes avec des créatures démoniaques. Ok, avec quoi ? Qu'elle est censée maîtriser avec ses cheveux. Je dis bien censée, parce que voilà. C'est le début du jeu. Et le démon, il part en couille ! J'aime pas les cheveux. Petite délicace à King Kong, hein ? Ouais. Petit clin d'œil, ouais. Sur la vidéo, on va entendre que les touches. C'est le problème des bits de zéro, là. De toute façon, c'est tout le temps en train de marteler. C'est ça. La barre d'énergie, elle est comme ça dès le début ? Non, non, non. C'est parce que j'ai récupéré des tas de trucs. D'accord. Normalement, t'en as que celle du dessus, en fait. D'accord. Et c'est pareil, la magie, t'en as qu'une seule barre. Bon, autant comme ça, chaque fois le boss, ça peut être... La plupart des boss, ouais, tu les termines comme ça, ouais. En cinématique QTE, à poil. Comme d'hab. Eh merde ! Vous tournez la ballette ! Laquelle ? Oh, j'ai fait 200 ! Score de merde ! Score de merde ! C'est pas grave, ça va le tuer quand même. Et voilà, tu es sorti victorieux au la main du prologue de l'aventure. Du combat contre mes cheveux. C'est ça. Ça, ça m'aura choqué. Le combat de tous les matins. C'est ça. Qu'on veut tous les matins, c'est ça. Qu'on veut tous les matins, c'est ça. C'est un mec qui a créé le jeu, qui avait plein le cul, qui avait des épis tous les matins. Ouais, d'ailleurs, elle a les cheveux courts, alors que dans le premier, elle avait les cheveux très très long. Oh, c'est quoi ça ? Un beau score. Un trophée de pierre. Un trophée de pierre, bien, très bien. Ça me va, moi ? C'est pas mal. On s'en met sur la cheminée. T'as quoi ? T'as Pierre, bronze, or ? Pierre, bronze, or, argent et platine. Et platine pure. Je suppose que Pierre, c'est le meilleur. Pierre, c'est la merde. C'est le top, quoi. C'est naze. C'est naze. C'est naze, s'il faut le dire. Oh putain. Alors, si tu veux, on peut prendre 2-3 minutes pour aller montrer les costumes. Et oui, je le veux. Je pense que ça va intéresser pas mal de personnes. Ça peut être pas mal. Les petits costumes. Policière sexy, cuir ou pas cuir, selon les goûts. D'accord. Écolière, évidemment. C'est peut-être, je ne sais pas, le surfeur de métal ou le surfeur d'argent. Peach. Pas mal. C'est Daisy, donc c'est la première meuf de Mario qu'on devait sauver dans Donkey Kong, je crois. Link. Un peu ridicule. Complètement. Samus Aran, donc de Metroid. Et Fox de Star Fox. Oh, pas mal. Pas mal, avec la petite queue de regarder et tout. Star Fox, c'est pas mal. Alors, on essaye qui ? On va essayer Link. Allez. Alors, quand tu t'équipes avec du costume de Link avec le shuraba, donc le katana, si tu utilises l'épée de légende, donc l'épée légendaire de la série, qui permet donc à un visiteur de faire des parades. Allez, tapez-moi, tapez-moi. Voilà, tu vois, ça fait des parades. D'accord. Après ça. Voilà. Plutôt que de faire des esquives. Tu dirais que c'est plus utile que des esquives, justement ? Pas que c'est plus utile, c'est que… Ça libère des rubis, du coup, là ? Ouais, parce que j'ai le costume de Link, donc ça libère des rubis. Ça veut dire que quand t'as le costume de Peach, ça libère des pièces d'or. J'ai pas bien pensé. Star Fox, ça libère quoi ? Star Fox, ça libère rien de particulier, mais c'est juste que… César, en fait, c'est des Arwing, donc c'est le vaisseau de Star Fox, tu peux charger des coups et tout. Alors Peach, ce qui est marrant, c'est que quand tu tues les ennemis, déjà, il lâche des pièces d'or. Ouais. Mais au lieu d'avoir des démons en cheveux qui font les derniers coups, c'est Bowser. D'accord. C'est Bowser qui vient éclater les ennemis. D'accord. Wouhou. Breakdance Peach. C'est marrant. Mais si après les pièces, les attaques restent sensiblement les mêmes sinon ? Oui, sinon ça change quasiment rien. D'accord. Enfin, pour ce costume-là, en tout cas. Pour Samus, par exemple, c'est un peu différent parce que tu ne te transformes plus en panthère, mais tu ne te transformes plus en Morph Ball. Ça change un peu certaines attaques. Et surtout, tu peux utiliser le blaster et charger tes attaques. C'est pas cool. C'est pas bon. C'est pas cool. C'est pas cool. C'est pas cool. et puis on se retrouve très vite pour une prochaine émission à bientôt salut abonnez-vous